Salut et bienvenue dans ce nouveau top 5 Aujourd'hui, le top 5 de la musique québécoise Les chansonniers souverainistes, je les appellerai comme ça Ça en fait, c'est la naissance des boîtes à chansons Au début des années 60, pendant la Révolution tranquille Donc si tu veux savoir ce qu'est la Révolution tranquille C'est un peu une habitude maintenant sur la chaîne Si tu veux savoir ce qu'est la Révolution tranquille Je te renvoie à la vidéo que j'avais faite sur la politique provinciale Où j'expliquais un petit peu plus, je pense Notamment quand je parlais du Parti québécois, le PQ Un petit cours d'histoire très accélérée sur ce qu'est la Révolution tranquille Qui est donc évidemment l'avènement identitaire et culturel québécois Par rapport au milieu anglophone Donc va voir la vidéo pour si tu vas voir plus de détails Bref, pendant la Révolution tranquille, naît des boîtes à chansons Donc au Québec, pour ce que je viens de dire Des paroles, de la musique véritablement québécoise, culturelle, identitaire Ça, ça va être des chansons qui vont être principalement inspirées d'auteurs comme Félix Leclerc, qui est un auteur québécois Ou aussi Léo Ferré ou Jacques Brel Qui sont des gens qui à travers les paroles de leur chanson Parlent de l'amour de leur pays De leur origine De leurs origines De leurs origines en tant qu'individu, en tant que peuple De la culture du peuple Donc tout ça a été des gens qui ont inspiré d'autres personnes ici au Québec Pour créer un petit peu ces chansons souverainistes propres au Québec Donc c'est toujours une idée culturelle, comme je dis Mais mêlée à cette époque-là Pendant la Révolution tranquille Il faut se remettre dans le contexte de l'époque A un esprit souverainiste Donc l'État québécois L'État, le pays, la province québécois État souverain C'est ça Alors, si on parle de ces chansons-là Je ne veux peut-être pas parler de tout le monde Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de monde quand même Mais pour l'époque Celui que je retiendrai C'est Gilles Vigneault Donc si tu es québécois et que tu suis la chaîne C'est sûr que tu vas être d'accord avec moi Et que tu vas pouvoir en citer d'autres dans les commentaires si tu en as envie Gilles Vigneault avec sa chanson « Jean du pays » Qui est considéré à l'heure actuelle un petit peu comme l'hym québécois Ou même carrément comme l'hym québécois La première fois qu'il compose Il a composé cette chanson, je pense que c'était en 1974 La première fois qu'il chante cette chanson-là C'était en 1975 sur le Mont-Royal Il me semble qu'il avait fait sur les plaines d'Abraham avant Donc si tu es québécois, tu peux toujours rectifier ce que je dis Il n'y a pas de soucis Je ne suis pas québécois Donc c'est sûr que j'ai beaucoup d'infos qui viennent de ma conjointe Et des recherches que je fais Mais beaucoup ma conjointe qui a les québécoises Et qui a un papa qui est beaucoup dans ces chansons-là Il aime bien des chansons à texte Des chansonniers québécois Donc c'est ça, c'est des blocs Il fait des Lego Donc bref, oui c'est ça, Jean du pays pour revenir à ça Donc la première fois qu'ils l'ont chanté C'est sur le Mont-Royal en 1975 Ils étaient trois Donc ça c'est Gilles Vigneault, Yvon Deschamps Et alors une madame, donc pareil, si tu es québécois Tu pourras dire qui c'est Parce que j'ai cherché, ma conjointe pensait que c'était Ginette Renaud Et ce n'est pas elle Donc on ne sait pas qui c'est C'est peut-être un peu déplorable Pour, surtout, en tout cas C'est ça, on ne sait pas qui c'est Donc tu pourras le dire Et la deuxième fois Donc c'est sûr qu'ils l'ont chanté devant Je ne sais plus, des centaines de milliers de personnes Et ça a été, comment dire Une révélation pour tous ces gens-là Qui chantaient à l'unisson Qui ont repris à l'unisson cette chanson-là Et qui étaient, à la base Il faut dire, l'idée c'était de changer la chanson Happy Birthday to You Joyeux anniversaire En une chanson, comment dire Véritablement francophone et québécoise Mais qui aussi représente le Québec En tant que tel, en tant que peuple En tant qu'unité, en tant que pays Donc c'était un tout là-dedans Et ils l'ont repris en 1976 Cette chanson-là D'où a été créée par ensuite l'album Une fois cinq, je pense Je ne veux pas dire de bêtises Donc le 23 juin 1976 Pendant évidemment la fête nationale du Québec La fête nationale c'est le 24 juin C'est le 23 juin Avec Gilles Vigneault, Claude Léveillé Jean-Pierre Ferland, Yvon Deschamps Et le fameux Robert Charlebois Ils ont tous repris en refrain Ensemble, Jean Dupéli C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour Cette chanson-là que, d'ailleurs Dans ma belle famille La famille de ma conjointe Ils utilisent à chaque anniversaire C'est cette chanson-là qu'ils reprennent Cette chanson-là, évidemment Est associée, je n'arrête pas de le dire Mais je le redis Au mouvement souverainiste québécois Elle est chantée par les gens Comme symbole d'unité Notamment après le discours de René Lévec en 1980 À la suite du référendum Qui avait été perdu pour l'indépendance du Québec Tout le monde l'avait chanté ensemble Jean Dupéli Chanté bonne fête en français Ça veut juste dire qu'on est assez smart Pour traduire l'anglais Ça prouve en plus qu'on n'a rien nous autres Tant pour ça, bonne fête c'est niaiseux Bonne fête à toi Bonne fête à toi Moi, ce que je fais, c'est une chanson Que j'ai faite à un chant d'anniversaire Faudrais-tu offrir ça comme cadeau? Hein? Oui, oui, s'il te plaît Tu veux dire que tu as fait une chanson Juste pour nous autres? Pour nous autres? En français! Parfait! Allez! C'est le cas! Il est à temps Ça fait 200 ans qu'on l'attend Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris Veux-tu dire que la chanson que tu as composée Ça va remplacer Happy Birthday déguisé en français? Exactement! C'est ça! C'est ça! Ah! Non! On a reçu besoin de chanter Happy Birthday jamais jamais! Comment finir Happy Birthday? Il y a pas mal de groupes à l'heure actuelle Qui sont un petit peu, comment je dirais Qui sont les héritiers un petit peu des chansonnies Et ça continue souverainiste Donc je citerai un groupe Mais il y en a plein plein d'autres Mais je citerai un des groupes les plus connus ici au Québec Qui est actuel Les Cowboys Fringants Alors les Cowboys Fringants C'est vraiment cool Leur chanson à texte justement C'est mêlé un petit peu avec de la musique folklorique québécoise Ils reprennent du violon Ils reprennent certains instruments comme ça Qui sont peut-être un petit peu moins contemporains Mais qui font partie du folklore québécois Avec cette manière de jouer Donc je reparlerai tout à l'heure avec le rigodon etc Qui sont des danses sociales Le premier album des Cowboys Fringants C'était Motel Capri en 2000 Ça c'est un motel qui existe vraiment à Repentigny Je pense que c'est là-bas qu'ils ont composé leur album Je ne peux pas dire de bêtises Ça n'a pas été un album qui les a fait vraiment connaître Ça a été plutôt leur deuxième album Break Syndical en 2002 Alors ça, ça a fait le tour du Québec Je pense qu'ils sont même connus en France Ça a été hallucinant Comment ça passait à la radio tout le temps Et c'était vraiment cool Et moi j'ai vraiment adoré Il y a plein de Français qui aiment Parce que je ne sais pas Oui, toi aussi Je ne sais pas Ça vient nous chercher quelque part C'est des paroles qui sont typiquement Par rapport à la politique québécoise Et par rapport au style de vie québécois Tous les problèmes que les Québécois rencontrent Mais il me semble que c'est international comme problème Ou en tout cas très occidental Donc, je dirais peut-être plutôt très occidental Donc, on se retrouve là-dedans Nous, occidentaux dans ces paroles-là Donc, dedans, tu as des chansons comme « En berne », « La tête à papineau », « La manifestation à polyvalente », etc. Leur album d'après, « La grande messe » en 2004 Il y a aussi des chansons comme « Les étoiles filantes » qu'on chante beaucoup Ma conjointe l'a appris à la guitare « Ticu », 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 « La contraction » Qui est une très bonne chanson Qui est très drôle aussi Au début, moi, je trouvais ça drôle C'est comme ça qu'ils appellent les jeunes enfants Ici, au Québec Et je trouve que c'est une bonne idée J'ai toujours trouvé ça charme Drôle 8 secondes ou plus rien Et par la suite, ils ont continué à faire carrière Je pense qu'ils ont sorti leur dernier album En 2015 ou 2017, je ne sais plus En tout cas, tu peux aller vérifier sur Internet Je ne veux pas dire de bêtises Je dis souvent, je ne veux pas dire de bêtises Bref, les cow-boys fringants Si tu ne connais pas, je t'invite à écouter Le rap keb ou rap québécois Mais en fait, à l'heure actuelle, on appelle ça le rap keb Alors le rap québécois, c'est sûr que j'en avais parlé un petit peu dans le top 5 autochtone Il y a aussi un rap autochtone qui existe Le rap, c'est toujours une revendication Qui ont un petit peu comme j'ai dit sur les chansonniers souverainistes Mais pas du tout dans le même contexte C'est un peu une revendication sociale Voilà On est mis de côté de la société Et on essaye de se revendiquer D'avoir une identité propre Bon, le rap, c'est certain qu'on va laisser de côté le rap autochtone Qui eux sont encore en crise identitaire à l'heure actuelle au sein du Canada Je te renvoie à la vidéo top 5 sur les célébrités autochtones Ou sur la nation autochtone Que j'avais fait une autre vidéo aussi sur les nations autochtones Mais bref, peu importe Si tu veux en savoir plus Donc on ne parlera pas du rap autochtone Qui est encore en pleine crise identitaire à l'heure actuelle Mais le rap, c'est sûr que le rap américain, le rap français Et le rap québécois, du coup, s'y inscrit C'est un rap où c'est toujours un petit peu les mêmes thèmes qui sont repris Parce qu'à l'époque, dans les années 90 Quand il y a eu l'émergence du rap On va dire fin des années 80 90, c'est vrai qu'il y avait un malaise Avec les banlieues ou les ghettos, les banlieues en France Les ghettos américains, etc Qui maintenant, il était peut-être un petit peu moins d'actualité Et surtout, c'est toujours les mêmes thématiques qui sont employées Dans ces chansons-là, dans cette musique-là Donc c'est intéressant, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant Mais c'est intéressant pour les gens qui aiment vraiment cette musique-là, c'est certain Mais maintenant, ça s'actualise peut-être pas beaucoup C'est ça mon point de vue Maintenant, c'est à voir Donc ça parle un petit peu toujours la même chose L'avènement de quelqu'un qui est issu de la banlieue Qui conduit des voitures de luxe avec des belles jeunes filles, etc Mais il y en a, certains rappeurs Qui se différencient un petit peu de ces thématiques-là Et je vais revenir là-dessus Donc je vais en citer quelques-uns Notamment Dead Hobbies Eux, ils viennent de Longueuil De Longueuil De Longueuil C'est franglais et créole, leur musique Franglais et créole Donc franglais, ça veut bien dire ce que ça veut dire Donc tu écoutes les paroles, c'est en français et en anglais en même temps Et ils mélangent tout ça avec du créole Je vais essayer de mettre un extrait Je mets des extraits partout dans ce top 5 Dead Hobbies Ensuite, je parlerai aussi de Alaclair Ensemble Alaclair Ensemble, j'aime bien leur nom de groupe Je trouve ça cool Donc je sais pas Ils me regardent sûrement pas Mais j'aime bien votre nom de groupe Alaclair Ensemble Ça c'est un collectif en fait de chanteurs hip-hop De Québec et de Montréal, des deux villes Eux, ils se revendiquent comme post-rigodon-bag canadien Ça je trouve ça cool Rigodon, je vais en parler après c'est quoi Si tu veux le savoir en détail Tu le sauras dans la suite de la vidéo Donc post-rigodon-bag canadien Obia le chef Alors Obia le chef C'est pas en franglais lui Mais lui c'est avec un accent français Français de France Tu en verras, tu en trouveras beaucoup ici Au Québec En fait ce sont des gens qui ont immigré ici Qui sont de première ou même deuxième génération Et qui viennent de pays soit comme la France Ou des fois même l'Algérie, le Maroc, etc Et qui ont un accent Donc l'Algérie, le Maroc Si tu me regardes de là-bas Tu le sais comme tout le monde Ce sont des anciennes colonies françaises Malheureusement il y a eu un passé historique pas glorieux Notamment à cause de la France Il faut dire ce qui est La France n'a pas été exceptionnelle là-dedans Mais bref, on ne reviendra pas là-dessus C'est pas sur ces discours historiques Slash politiques Qui sont peut-être même encore un peu actuels Mais bref, du coup Il y a un accent qui est partagé On a plus ou moins le même accent On parle de la même manière On a le même vocabulaire Grosso modo C'est sûr que ça varie Parce que chaque pays a un peu son identité Donc on n'a peut-être pas le même argot Mais on parle un peu de la même manière Donc il y a des gens comme ça Qui viennent de ces différents pays-là Même de certains pays d'Afrique du Nord Et qui vont, que je dis pays africain Plus ça Bref, tu m'as compris Et qui vont partager le même accent Donc tu n'entendras pas d'accent québécois Dans ces groupes-là Mais avec des thématiques québécoises Qui sont reprises quand même Donc c'est intéressant White Bee aussi Que je citerai Bon, dernier groupe Je ne pense pas que je mettrai d'extraits de White Bee Si j'en ai mis d'autres Des extraits avant Je ne connais pas encore mon montage Ça va faire trop Donc il y a White Bee aussi Et je vais terminer évidemment avec Loud Loud lui, il s'inscrit directement Dans ce que je disais tout à l'heure Il chante des choses un petit peu différentes Peut-être un petit Ce que je dirais En tout cas dans ses paroles Très incohérentes On ne comprend pas trop ce qu'il chante Moi je trouve que c'est beaucoup des rimes Ça rime bien Donc du coup il chante comme ça Mais il est ultra populaire comme gars Donc il a toujours voulu réussir C'est certain En fait lui il s'appelle Simon Cliche Trudeau C'est son vrai nom Mais son nom de scène c'est Loud Il s'est fait connaître Parce qu'il a remporté le prix de la Socan En 2018 avec sa chanson 56K La Socan c'est la société canadienne Des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique Et à partir de là Sa carrière a juste été monumentale Et puis il s'est fait connaître au Canada Mais aussi en France Il est très très connu en France J'adore ce gars là Son clip avec son téléphone C'est ma conjointe qui me l'avait montré Mais c'est vrai quand elle m'a montré ça Je te m'en dis Il y a un clip avec un téléphone Et avec un fil branché Mais à rallonge quoi C'est le plus long fil que j'ai jamais vu de toute ma vie Je ne sais pas si je vais réussir à le mettre en extrait J'aimerais ça dans le montage Dans ma vidéo Mais c'est vraiment cool ce fil là Je ne sais pas comment il fait Il ne se prend même pas les pieds dedans Il va super loin avec Donc c'est ça Le rap Ken Les chansons à répondre Alors les chansons à répondre Ou ce qu'on appelle aussi à l'heure actuelle Chants alternés Qu'on appelle actuelles Pas à l'heure actuelle Mais qu'on appelle aussi chants alternés Mais c'est plus particulièrement les chansons à répondre C'est ça C'est comme ça Ou les chants à répondre C'est comme ça qu'on les appelle Ça ça fait vraiment partie du folklore C'est très très typiquement québécois Mais c'est originaire de Bretagne Pour donner un petit cours d'histoire hyper rapide J'aime ça Un petit cours d'histoire hyper rapide Je dis tout le temps ça Donc c'est ça C'est originaire de Bretagne à la base C'est une pratique Bon tu l'as bien compris C'est des chants à répondre Donc c'est une pratique qui consiste à Moi je chante devant une assemblée Qui va me répondre en chantant Soit qui va répéter ce que je dis Soit qui va dire une autre partie du refrain Qui connaît par coeur Et c'est ça C'est ce qu'on appelle donc du coup Des chants à répondre Ça fait partie en fait du folklore Depuis 1680 à peu près C'est ce que j'ai trouvé sur internet Donc on parle de l'époque de la Nouvelle France À cette époque là C'était couramment utilisé lors du temps des fêtes Donc on parle de Noël Parce qu'il faut dire que Tu ne pouvais pas le prêtre t'interdisait de travailler Puisqu'il fallait que tu sois vraiment à fond avec la religion catholique Et que voilà Tu participes aux fêtes de fin d'année Noël, l'esprit de Noël L'église, etc Et tu ne pouvais travailler Donc comme on s'entend qu'il n'y avait vraiment pas de télé à l'époque On s'emmerdait un peu Alors on s'occupait différemment Donc il y avait des chants à répondre notamment Il y avait aussi des danses sociales Comme j'en parlais tout à l'heure Le rigodon Ou ce qu'ils appelaient aussi les danses carrées Les danses en ligne aussi Donc ça ce sont tous des danses Qu'on appelle des danses sociales Je vais sûrement mettre une image en haut Du rigodon ou de danse carrée Et ça s'est perpétré pas mal Jusqu'à la fin des années 70 C'est encore quand même Je veux dire actif Aujourd'hui au Québec Mais c'est peut-être un petit peu moins Encré dans les mentalités C'est un petit peu divergé Dans les fêtes de fin d'année Ce n'est pas toutes les familles qui vont faire ça Mais il y en a encore des gens qui font ça Donc les chansons à répondre Si tu cherches Moi c'est ce que j'ai trouvé Il y en a plein Il y a quand même des groupes de musique Encore actuels Qui font ce genre de chants là Moi j'ai retenu un de ces groupes de musique là Mais tu pourras en mettre d'autres Dans les commentaires Si tu es québécois Ou même français que tu en connais Ou même dans un autre pays Pourquoi français nécessairement La bottine souriante Donc ça c'est un groupe Qui a été formé en 1976 Et c'est vraiment un groupe Typique de musique Folklore québécois Avec tout ce dont je parlais Quand je parlais des cowboys fringants Tout à l'heure Violons etc etc Parvenant dessus le docteur Brochu Parvenant dessus le docteur Brochu Avec ma liste de maladies d'Ame J'ai rencontré mon ami Jean Coutu J'ai rencontré mon ami Jean Coutu Dimotiv viens faire un tour Dans mon beau magasin Ok tout le monde Ok dépeu Tu repailles sa sette pour mon mal de dos Tu repailles sa sette pour mon mal de dos Tu repites tu sais pour mon rume de cerveau Une pérule, une petite planule Une crème, une pommade Y'a rien de mieux mon vieux Si tu te sens malade Une pérule, une petite planule Et l'infusion et l'injection Y'a rien de mieux pistons Pour te mettre sur le bidon Ouais ! Oh ! Ah ! Tu repites tu sais pour mon rume de cerveau Tu repites tu sais pour mon rume de cerveau Une petite logistine pour mon rume de cerveau Une pérule, une petite planule Une crème, une pomme à l'oeil Y'a rien de mieux mon vieux Si tu te sens malade Donc les chansons à répondre C'est largement diffusé dans les cabanes à sucre Tu vas en entendre beaucoup si tu vas dans une cabane à sucre Ça va être pas mal ça la musique qui va avoir en arrière fond Et aussi dans toutes les stations de radio au Nouvel An C'est souvent le genre de chanson que tu entends Chanson à répondre Typiquement québécois mais qui vient de Bretagne Y'a super longtemps Les grandes divas Alors les grandes divas c'est sûr qu'on en a pas mal au Québec Qui ont eu une carrière par après internationale Pour la plupart en fait Pour toutes Donc c'est sûr que les grandes divas je ne peux pas ne pas parler de Céline Dion Céline Dion c'est mon dieu figure emblématique du Québec C'est la princesse québécoise Je sais pas en tout cas je dis ça Mais je sais pas c'est ironique honnêtement Quoique je sais pas Céline Dion quand même D'un point de vue quand même un petit peu Ça fait deux fois quand même Un petit peu anecdotique Très anecdotique Elle est née à Charlemagne Alors Charlemagne ça c'est une ville qui est vraiment collée à Repentigny Qui elle-même est une ville qui est quand même très proche de Montréal Moi je suis à Montréal C'est sûr que je suis dans l'Est On parle pas de l'Ouest On parle de l'Est de Montréal Et je suis à 10-15 minutes en voiture de Repentigny C'est vraiment pas loin Donc Charlemagne c'est une petite ville pas vraiment très riche Collée à Repentigny Elle est issue de là-bas Et la tante de ma conjointe Donc la soeur de sa mère Elle est allée à l'école avec Céline Dion Et c'est ça quand même Charlemagne c'est pas grand comme il Donc tout le monde se connait pas mal Et moi j'avais travaillé avec un gars à un moment donné Lui-même m'en avait parlé Il était allé à l'école Alors la tante de ma conjointe Elle était dans la même classe que Céline Dion carrément Et le gars que j'avais rencontré Collègue de travail comme ça à un moment donné Lui il m'avait dit qu'il était dans la même école mais pas dans la même classe Donc il la connaissait Et ma tante La tante Pas ma tante La tante de ma conjointe m'a dit que Céline Elle affirme tout le temps que Céline Dion était pas mal La jeune fille en arrière de la classe à qui personne parlait Donc c'est un peu pauvre Céline Dion aussi Enfin un peu pauvre C'est ça C'est triste Je l'ai dit plutôt triste Mais il y en existe toujours comme ça dans les classes Dans toutes les classes Il y a toujours quelqu'un qui tu parles pas Puis il y a toujours le gars Ou la fille que tout le monde connait Qui est ultra populaire C'est comme ça C'est comme ça à l'école Céline Dion quand même Elle a treize frères et soeurs C'est la quatorzième de sa famille Ça fait pas mal de monde dans cette famille Donc Céline Dion évidemment Tout le monde connait Céline Dion Ensuite je parlerai d'Alice Roby Alors Alice Roby C'est un petit peu triste En tout cas moi je trouve ça triste Un petit peu Comment dire Sa vie Surtout Un moment donné de sa vie Je vais revenir là dessus tout de suite Elle est née en 1923 Et elle est morte en 2011 A l'âge de 88 ans Elle est morte de la batterie C'est difficile en plus Donc ça a pas dû être La bactérie Pas la batterie La bactérie c'est difficile Elle devient une grande diva Ça c'est une bactérie vraiment C'est horrible de mourir de ça Honnêtement Mais en tout cas J'imagine que n'importe quelle mort Est pas Je dis un petit peu n'importe quoi Mais en tout cas C'était pour dire que c'est C'est quand même pas simple C'est ça Bref Je m'en perds Elle devient une grande diva Pendant la deuxième guerre mondiale C'est là qu'il y a eu son avènement Cette femme là était quand même Ultra intelligente Faut dire ce qu'il y a Elle parlait couramment Le français, l'espagnol L'anglais et l'italien Rien que ça La chanson emblématique Ce qui l'a fait pas mal connaître Qui l'a mis vraiment Au rang de diva international C'est Tico Tico Qui a été enregistré en 1942 En 1946 Elle s'installe à New York Et en 1947 A ce moment là Elle est connue aussi bien A Paris, Londres, New York Québec, Montréal Rio de Janeiro et Mexico Elle est connue partout A travers le monde Une fois qu'elle est installée à New York La MGM vient la rencontrer Dans une petite bio Comme ça Mais quand même Je trouve ça intéressant Surtout par rapport à sa vie Comme je disais Qui a pas été aussi simple On va le comprendre tout de suite La MGM est venue la rencontrer Pour qu'elle devienne carrément Une actrice américaine Internationale Qu'elle joue dans des films américains A l'époque Et qu'elle devienne quelqu'un De vraiment super important Mais elle est un petit peu En dépression A ce moment là Je sais qu'elle a eu Des déboires Au niveau de ses relations amoureuses Ça allait pas très bien Qui a fait Elle est maniaco-dépressive Et Il faut se remettre Dans le contexte de l'époque Dans les années 40 Ça passe pas vraiment bien Ce genre d'état là Bref Je vais schématiser Faire ça vite Mais grosso modo Elle a été voir Des médecins Qui étaient les plus connus De l'époque Et ils l'ont internée Dans un hôpital psychiatrique A son insu C'est là où il y a Cette partie un petit peu triste Qui l'a touchée Alice Roby Elle s'est retrouvée là Ça ça veut dire Des traitements Surtout pour l'époque Ultra difficiles Des médicaments lourds Des électrochocs Et éventuellement Ils l'ont même Lobotomisé Carrément Lobotomie C'est quand même C'est quand même intense Elle est pas sortie légume De sa lobotomie Quand même C'est une chance pour elle Mais ça a pas dû être C'est clair Que ça a pas dû être drôle En 1953 Elle a réussi à sortir de là Et c'était pas mal La fin de sa carrière Plus personne voulait Lui prêter crédit Parce que Parce que Parce que A cause de la maladie mentale Tout simplement On disait Voilà C'est une folle Donc on ne veut pas De toute façon Faire de business avec elle Et à partir de là Elle s'est battue Pour la maladie mentale Elle a créé un organisme Là dessus Elle a remporté Même des prix Après je pense Dans les années 90 Des discernements Comment dire C'est ça Des prix honorifiques Par rapport à son combat Contre la maladie mentale Qu'elle a fait un gros combat Là dessus Je pense qu'elle a beaucoup Fait évoluer justement La maladie mentale Au sein de la société québécoise Comment est-ce qu'elle peut être perçue Et comment est-ce qu'elle est traitée Dans les hôpitaux psychiatriques A l'heure actuelle Ce qui est beaucoup plus humain Que ce que ça pouvait être à l'époque On s'entend Et puis Elle s'est produite Encore en chanson Mais uniquement Pendant la fierté gay Pas mal Qui eux De toute façon Ils s'en foutaient complètement De ce qu'on pouvait dire De Alice Roby Donc c'est ça Alice Roby Il fallait quand même en parler Une personne très importante Au niveau du Québec Ginette Renaud Ginette Renaud C'est ma conjointe Qui voulait en parler Mais c'est vrai Qu'elle est exceptionnelle Elle a une production Au niveau de la musique Qui est vraiment hallucinante On parle d'un album par an Entre 1962 et 2000 C'est énorme C'est énorme Une de ses plus belles interprétations Que ma conjointe m'a fait entendre C'est la chanson de Jean-Pierre Ferland Ferland Pas Ferland Ferland J'ai pas parlé des fois C'est fou Chanson de Jean-Pierre Ferland Un peu plus haut Un peu plus loin Qu'elle a pu chanter Sur le Mont-Royal Le 24 juin 1975 Un peu plus haut Un peu plus loin Je veux aller encore plus loin Laisse mon bras et tiens ma main Je n'irai pas plus loin qu'il faut Encore un pas Encore un saut Une tempête et un ruisseau Prends garde, prends garde Je ne sais ta main Attends-moi là-bas Je reviens Encore un pas Un petit pas Encore un saut Et je suis là Là aussi je ne tombe pas Non, j'y suis Je ne tombe pas C'est bon C'est bon Si tu voyais le monde Un bon là-bas C'est bon C'est bon La mer Plus petite que soi La musique marginale Et alternative J'ai décidé d'appeler ça comme ça Parce que ça mélange différents artistes Qui sont un peu marginaux Et alternatifs Donc je vais commencer avec Jean Leloup Jean Leloup Je l'ai vu deux fois Avec ma conjointe Ma conjointe adore Jean Leloup Mais je l'ai vu deux fois en concert Et moi je ne suis pas quelqu'un Qui est très fanatique Je dis tout de suite De musique francophone honnêtement Mais moi j'écoute de la musique comme ça Un peu comme tout le monde Je ne connais pas nécessairement beaucoup Mais Jean Leloup J'aime bien ce qu'il fait C'est drôle Il est drôle ce monsieur là Il est très original Vraiment cool Je trouve qu'il y a une bonne Une bonne mentalité Une bonne manière de voir les choses C'est assez Jean Leloup c'est Jean Leloup Il y en a qu'un seul Jean Leloup il se peut appeler aussi John The Wolf Mais en fait c'est ses fans Qui l'avaient appelé comme ça au départ Mais il a décidé de garder l'acronyme Le nom Dead Wolf Johnny Guitar Johnny Wayne Tipper Masoud Al Rashid Roi Pompon Jean Zeniba Tout ça c'est Jean Leloup Il s'appelle aussi Jean Leloup Ça c'est son vrai nom Ça fait beaucoup de nom Lui c'est un Québécois Ouais c'est un Québécois c'est sûr Mais sa particularité C'est qu'il a grandi en Afrique En fait plus particulièrement au Togo Et en Algérie Du coup il a des expressions québécoises Quand il parle Mais aussi Comme je le disais tout à l'heure Des expressions typiquement françaises Et un accent A la fois québécois Et à la fois français Un peu les deux en même temps Mais beaucoup français quand même Donc c'est très étonnant Ça fait quelqu'un de très original déjà à la base Et il dit Je dirais pas de gros mots Mais voilà Il dit certains mots typiquement français et vulgaire Mais en même temps aussi québécois Donc il mélange les deux c'est cool En 1989 il sort son premier album Qui s'appelle Menteur Mais de lui-même Il dit qu'il aime pas les arrangements Donc il déteste son album Et il joue très rarement Des chansons issues de cet album là A part deux morceaux Dont j'ai oublié les noms Très honnêtement Mais sinon il joue jamais reste Il dit que c'est pas bon C'est Jean Leloup c'est comme ça En 1990 il sort son deuxième album Qui est L'amour est sans pitié Je parle de cet album là Parce qu'évidemment dans cet album là Où il y a plein plein de chansons Qui sont super cool Clairement Il y a notamment la chanson 1990 Qui est devenue un hit quasi international En tout cas francophone C'est sûr En France on l'entendait tout le temps Cette chanson là Je savais même pas que Jean Leloup était québécois Je pensais qu'il était français moi à l'époque Donc Les blocs Les légos Donc c'est ça 1990 c'est ça qu'il a mis vraiment Sur la scène internationale La scène Attendez c'est vrai Faut que j'arrive de dire ça En tout cas au niveau de la francophonie Mais Il n'y a pas fait d'album Avant 6 ans Son album d'après C'est 6 ans plus tard Ça s'appelle le Dôme En 1996 Il y avait un trou artistique Il disait que Lui-même il se fout de sa propre gueule Je pense dans le Dôme Au début dans les paroles Il dit qu'après Je ne sais plus combien d'années John The Wolf is back Ou je ne sais pas quoi Ma conjointe pourrait mieux le dire que moi Elle connaissait pas mal par cœur Mais c'est quand même un gros succès Ça ne change pas C'est quand même un gros succès Avec notamment la chanson Le monde est à pleurer dedans Mais Je l'entends souvent Je l'entendais Un peu moi maintenant Quoique encore un peu Dans la voiture Elle mettait tout le temps ça Et c'est cool Moi j'aime ça Jean The Wolf Je ne le déteste pas J'ai été le voir Deux fois Comme je le disais tout à l'heure En concert Une fois Quand ma conjointe était enceinte Et puis Une autre fois C'était un concert C'était à Repentini Oui c'est ça Tu n'étais pas née encore C'était à Repentini C'était pas mal cool Avec une première partie Complètement horrible Un gars Je me souviens Ce n'était pas Jean Leloup C'était un autre gars Que je ne connais pas Et il essayait C'est anecdotique Mais le gars qui chante Et qui dit au public Oui reprenez en chœur Mais personne ne reprend rien du tout C'est toujours Tu es là au milieu Ce n'est pas trop du succès Et on l'avait vu Deuxième fois Je pense que c'était à la salle Je ne veux pas dire de Beltise Mais c'était Wilfried Pelletier Il me semble Je ne suis pas sûr Il me semble que oui Donc ça c'était à la place des Arts Il avait fait une sorte de concert acoustique Un peu spécial Avec Il y avait une sorte d'énorme crâne sur scène En arrière Mais c'était vachement bien fait Et Il chantait C'était juste lui et sa guitare C'est tout Et il chantait Et devant tout le monde Et il reprenait ses plus grands titres Et j'ai assisté à ça Et j'ai trouvé ça vraiment cool Et puis Il y avait C'était vachement dur d'avoir une place On en a eu une Mais C'était ça le comble Vraiment rapidement Ce gars là Il remplit les salles Tout le temps Et il n'y a aucun souci Et c'est tout un monsieur Quand tu le vois Notamment Ils ont refait ici L'émission Tout le monde en parle C'est Guy Allepage Qui anime ici au Québec Et quand il est invité A ces émissions là Il faut regarder Parce que c'est juste drôle C'est tout un monsieur Jean Leloup Les trois accords Ça c'est un groupe de rock Humoriste Originaire de Drummondville Ils ont commencé leur carrière En 1997 Mais Ils n'étaient vraiment pas connus A cette époque là Ils ne faisaient pas grand chose C'est vachement bien Ce qu'ils font C'est Comme je disais tout à l'heure Pour Loud Mais là C'est humoristique à fond Puis c'est un peu Des paroles En fait ultra incohérentes Mais des fois cohérentes Mais drôles J'aime beaucoup ce qu'ils font C'est drôle Au début je n'aimais pas Mais finalement j'ai bien aimé En juin 2005 Ils sortent la chanson Hawaïenne Hawaïenne J'aurais voulu que tu sois Hawaïenne Pour que tu grimpes en haut Des cocotiers Nous n'aurions plus besoin Du laitier Hawaïenne Hawaïenne J'aurais voulu que tu sois Hawaïenne Pour que tu portes une jupe En osier Et que tu me dis Nul de ses petits pieds Hawaïenne Hawaïenne J'aurais voulu que tu sois Hawaïenne J'aurais voulu que tu sois Hawaïenne J'aurais voulu que tu sois Hawaïenne Hawaïenne J'aurais voulu que tu sois Hawaïenne Hawaïenne C'est la chanson Qui les fait connaître A travers le Québec Mais Pour reprendre un petit peu L'histoire de cette chanson C'est que les gars A l'époque Sont sans label Sont encore à l'université Et ils faisaient un peu De la musique comme ça Mais ils ne pensaient pas En faire carrière Très honnêtement Et Mais ils faisaient de la musique Parce qu'ils aimaient ça Ils composaient des chansons Parce qu'ils trouvaient ça drôle Et c'était vraiment humoristique Mais Finalement En étant sans label Ils réussissent quand même A faire passer leurs chansons A travers les différentes radios Et ça marche Ça marche vraiment Donc Ils sont pas mal obligés Ils avaient vraiment pas pensé Que ça fonctionnerait Donc Ils sont obligés De faire des concerts Un peu avec leurs propres moyens Ils sont invités un peu partout Donc Ok On va y aller Donc ils ont un Jeep Suzuki vert Puis ils se ballent Avec tout leur matériel Ils font eux-mêmes Leur cancer Un peu à l'arracher Comme ça Mais ça marche Ça marche super bien Et évidemment Ils ont été approchés Après par les maisons de disques Ils ont signé Et à l'heure actuelle Les 3 Accords Les 3 Accords Est un groupe de musique Québécois quand même Ultra populaire Je vais citer D'autres noms d'albums Que je trouve quand même drôles Dans mon corps Ils ont sorti cet album là Le sujet de cet album là C'est sur la puberté Je trouve ça toujours drôle Un autre album J'aime ta grand-mère J'aime ta grand-mère J'aime ta grand-mère Joie d'être gay C'est aussi un autre album Et enfin un autre Beaucoup de plaisir Donc c'est ça Si tu veux écouter Les 3 Accords Je t'invite à écouter Ce qu'ils font C'est toujours drôle Et c'est toujours enjoué Aussi comme musique Donc ça se danse bien Ça chante bien C'est super cool Mon beau-père Il aime beaucoup La musique hawaïenne La chanson hawaïenne Il avait adoré ça Mon beau-père Et voilà C'est tout pour aujourd'hui Donc c'est en ce qui concernait Le top 5 De la musique québécoise C'est ça C'est mon top 5 C'est sûr qu'il existe Plein d'autres types musicals Au Québec Que tu peux écouter Il y a plein plein de Plein de courants musicaux Qui viennent aussi du Québec Qui sont internationaux Je ne sais pas moi Comme la musique électronique Ou le métal Dont je parlais tout à l'heure Et il y a des Québécois Qui en font aussi Il ne faut pas croire On ne vit pas au fin fond du bois Il y a quand même Beaucoup de choses Qui se passent au Québec Aussi La planète Québec Et qui sont très cool Je ne peux pas parler de tout le monde Donc on a décidé Avec ma conjointe De faire une sélection Sur le top 5 De ce qui nous paraissait Peut-être les courants On va dire Plus important Peut-être Ou plus marquant Peut-être plus marquant Je ne sais pas Pour nous C'est ça Pour nous C'est sûr que dans les commentaires Si tu veux en mettre d'autres D'autres types de musique D'autres Si tu es québécois Ou même français Ou même dans notre pays Peu importe Et que tu t'intéresses A la musique québécoise Donc d'autres interprètes Que tu trouves marquants Intéressants Etc Tu peux toujours le mettre Dans les commentaires C'est bienvenu Il n'y a pas de problème Après Comme d'habitude Des questions Des suggestions Ou des commentaires Dans les commentaires Je voudrais dire d'ailleurs Entre parenthèses Merci beaucoup à tout le monde Parce que J'ai eu beaucoup Beaucoup De messages Récemment De gens Très sympathiques Très gentils Très encourageants Donc Un pouce bleu A tout le monde Merci beaucoup C'est vraiment gentil C'est très apprécié Donc C'est ça Un petit pouce bleu Aussi Donc Ça je l'ai déjà dit Parce que Ça fait toujours plaisir De ne pas oublier De t'abonner Parce que C'est plus simple De savoir Quand est-ce Qu'une nouvelle vidéo Va sortir Et puis On se dit A la voyeur Ciao Ciao Bye Mè 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz